Moment rare pour la famille Chardy. Jérémy est de passage en béande pour quelques jours. Après une année passée sur tous les cours de tennis du monde, le Palois termine au 31e rang du classement ATP. Une stabilité depuis 4 ans parmi les meilleurs mondiaux. L'année prochaine, ce sera encore mon objectif d'essayer de rentrer dans le top 20. Après, c'est difficile. Tout le monde joue bien. Plus tu t'approches de la fin, plus c'est difficile. Ça se joue à des petits détails. Là en plus, cette année, j'ai perdu pas mal de matchs accrochés. Cette 6 au 3e, des matchs comme ça, si je les avais gagnés, auraient pu faire une différence. Cette saison, sa meilleure performance reste le tournoi de Montréal avec une demi-finale perdue contre le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Un joueur avec qui il aura la chance de s'entraîner en décembre à Nice, à l'Académie Morato-Glou. Si les numéros mondiales, c'est qu'il est dans le juste. Donc de passer des jours entiers d'entraînement avec lui, à faire les mêmes séances que lui, ça permet déjà de voir l'intensité, la manière dont il s'entraîne. Et puis d'être en face, ça te permet de te pousser. Jérémy Chardy a fait deux huitièmes de finale en Grand-Chlem. À Roland-Garros, il est battu par l'Écossais Andy Murray. Et en septembre, à l'US Open, c'est le croate Marine Silic qui l'élimine en 4-7. Jérémy Chardy reprendra la saison officielle en janvier au Qatar à Doha. avant de disputer le tournoi du Grand-Chlem à Melbourne en Australie.